Salut à tous ! Aujourd'hui nous ne sommes pas dans ma tiny house, je suis allé me réfugier seul dans une maison familiale dans les Vosges. Et c'est une maison immense ! En superficie habitable elle fait 200 mètres carrés, mais en superficie utile avec la grange et le grenier par exemple, elle fait plus de 650 mètres carrés. Moi qui ai maintenant l'habitude depuis deux ans de vivre dans ma micro maison de 18 mètres carrés, je peux vous dire que ça me change énormément, et je fais ce reportage vidéo pour montrer quels espaces j'utilise dans cette maison immense, et à la fin de la vidéo je ferai le calcul de la superficie totale que j'aurai vraiment utilisé dans cette maison. Je vous souhaite une bonne visite ! En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Lorsqu'on entre, on tombe sur un immense couloir, où ça résonne ! J'ai entreposé mon vélo. On arrive ensuite sur ce fameux salon. Et alors je referme tout de suite la porte, parce que le couloir n'est pas chauffé. Il y a un grand billard dont je me suis accaparé la moitié pour déposer toutes mes affaires. Une astuce idéale pour éviter d'oublier des choses chez les gens. Toute une tripotée de chaises, je sais que je vais pouvoir m'asseoir confortablement ici. Une table de ping-pong pliée, je peux vous dire qu'il y aurait la place de l'ouvrir et de faire une partie. Une petite table mignonne dont je me suis fait un bureau. Et au fond, c'est l'espace plus cosy, canapé, avec une table basse. En haut se trouve une petite mezzanine. Et j'en ai fait ma chambre. De l'autre côté se trouve la cuisine à la salle à manger. J'allume souvent la lumière, même en pleine journée, parce que les fenêtres ne sont pas suffisantes pour éclairer l'intégralité de la pièce. Cuisinière à bois, gazinière, un évier en grès décoratif, le véritable évier. Et derrière, c'est la salle à manger. C'est ici que se trouve un placard garde-manger et une porte pour une arrière-pièce. Dans laquelle il y a le frigo et la machine à laver. Déjà là, c'est assez labyrinthique. Et pourtant, nous n'avons pas encore vu la salle de bain, les toilettes et les chambres à l'étage. Les toilettes se trouvent loin, après tout un circuit, un périple, où il faut aller de pièce en pièce, de part en part, ouvrir des portes, franchir des couloirs, et aller jusqu'au bout de la maison. Ceci dit, c'est plutôt mignon là-dedans. Allez, c'est parti pour visiter l'étage. Mais afin de préserver un minimum l'intimité de mes hôtes, je ne vais pas vous faire visiter leur chambre, je vais simplement vous montrer la salle de bain, puisque j'y vais pour utiliser la douche. Oui, c'est loin. Il y a plusieurs portes. Voilà. C'est parti pour visiter l'étage. C'est parti pour visiter l'étage. C'est parti pour visiter l'étage. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti.